On a vraiment plus de moyens Aujourd'hui on a mis les moyens La caméra qui dort, l'iPhone Mais Attendez Franchement On est chaud quand même Oh putain J'ai fait une petite Lumière automatique du garage Détection automatique Faut le dire Donc on est chez toi mon frérot Bienvenue chez UJ Motors Bienvenue UJ Motors frérot On a mis beaucoup de temps à les filmer Mais là Ca vaut le coup Tu as du mal à nous attraper sur l'autoroute C'est ça Avec la vieille maillesse frérot qui fuit La belle Rolls En tout cas Donc ça va être une belle vidéo Déjà pour deux choses La première c'est Cette Sublimer 8 Beaucoup la connaissent sur les réseaux sociaux Là on va la faire en profondeur Comme le Fillon d'Alex Exactement Et la deuxième La deuxième c'est la GTR Frérot Que vous faites vous même Bien sûr Donc tu vois c'est pas C'est pas Alex qui est là Je fais une vidange Tu vois Là il y a vraiment quelque chose On commence par laquelle les amis Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? C'est la R8 Elle a mal au tour En fait il est juste à Lamborghini Hurac Elle a dit que la R8 En fait il me donnait mal au tour Donc du coup il m'a fait Vas-y je viens descend On voit ça On voit le truc Je lui ai dit Pourquoi pas ? Et donc tu l'as récupéré Voilà Ça fait toujours plaisir Tout customisé toi-même Qu'est-ce que ? C'est un mot C'est un mot C'est un mot un peu ancien Le PDS Tunic Tu veux qu'on passe un Diag Ou voilà ? On peut passer un Diag Frérot Frérot ici on fait des camomètres Là-dessus Pas des camomètres Du coup Full covering Alors full covering Je l'ai fait avec notre très cher ami Nathan Haïti On a aussi fait les voitures de poche Ouais Pas mal de réalisations Donc petite dédicace Avec ce petit Lillois Et voilà On le voit ici Si tu pourrais te rapprocher Mon très cher ami Voilà Il fait des choses pas mal Ça fait combien de temps qu'il est couverte celle-là ? Ça fait combien de temps ? Ça fait un an ? Depuis le Top Mark ? Ouais Depuis le Top Mark Alors Alex en fait on s'est connu au Top Mark Une monacre au Paris avec Alex C'est quelque chose Grave S'en est suivi S'en est suivi Des histoires Beaucoup de choses Ça, ça fait déjà des résonances avant Des résonances On t'entends encore Enfin tu vois On est encore bien Donc du coup Ma question en fait découlée Est-ce que ça a tenu ? Ça a tenu grave Tu n'as jamais refait ? Je roule comme un... Ah oui non mais ça C'est faux Ça il n'y a pas de soucis Mais ça a tenu Ça a tenu Tu n'as jamais rien refait ? Non jamais rien Le seul truc qui a bougé C'est le logo à l'avant Parce que de temps en temps Je laisse passer des fléros Ouais Qui crache Mon ami Bon on verra tout à l'heure Mais bon Mais en vrai... En fait c'est déjà eu C'est la seule chose C'est la seule chose qui a bougé Mais de toute façon Ça ne fait pas partie du goring Non Ça c'est pas C'est de la peinture Alors tu peux le faire en covering Mais en fait on l'a fait en peinture Parce que visuellement C'était plus joli D'accord Il y a des mecs qui vont te dire Ouais t'as vu moi je fais tout en covering Je rigole pas et tout Non ouais Des choses que tu peux pas Parce que techniquement c'est pas bon Techniquement c'est pas bon Donc les logo en l'occurrence Quand tu peux le faire Tu le fais parce que C'est rapide Mais là en l'occurrence Petite pointure c'est simple Oui parce que c'est pas méchant quoi Exactement Au niveau du moteur maintenant Le moteur full d'origine J'ai rien changé J'ai rien changé Parce que j'ai pas eu la nécessité Elle fait un beau bruit On va le démarrer Et t'as changé la ligne ? Rien du tout C'est le bruit d'origine C'est vrai ? Ouais C'est un truc Non mais vous vous foutez le maillot Non non honnêtement C'est vrai ? Honnêtement Ça fait un an J'essaie de lui vendre une mine à Albitrix Parce que pour moi C'est le bruit d'origine Regarde je vais montrer Prend ta lampe Tiens va voir Alex Tu vois la grosse gamelle qui est derrière là C'est une grosse gamelle Tu vois t'as le signe Audi encore dessus Regarde Ah oui Tu vois Ok d'accord T'as juste les valves là Mais sinon full d'origine Mais donc tout ça est d'origine Tout est d'origine C'est ouf Pourquoi Fros ? Après c'est pas que t'as jamais Parce que t'as d'autres bagnoles Que t'as déjà préparé Mais celle-ci t'as préféré la laisser full d'origine Comme ça pour Bah en fait je voulais mettre un échappement Etc Mais en fait de l'intérieur tu verras C'est super bien insénorisé Ouais Et de l'extérieur en vrai Putain le bruit quoi Non mais c'est un truc de ouf Le bruit est dingueux C'est pas le plus fort C'est pas le moins fort Mais au niveau de la mélodie Bah tout de même c'est simple C'est une Huraclame déguisé en Audi C'est exactement ça De toute façon c'est presque le même Oui c'est la même chose de toi Voilà Bon Très bien Là Alex il aurait ouvert la porte Fros il t'aurait fait la porte c'est sûr Oh pardon J'aime beaucoup l'intérieur Tu remarqueras que c'est très propre Ouais Mais c'est pas très grave La flemme de ouf De nettoyer une bordel On verra ce week-end On verra ce week-end Ou tout à l'heure Non en tout cas elle est ouf Tout hein Le carbone et tout ça Tout c'était d'origine Là j'ai pas de carbone Ok Donc Le volant il est dingue Les sièges sont ouf Noir sur piquet rouge Comme ça c'est très beau Comment es-tu mon cher Alex ? Mais toi t'es monté dans celle-là beaucoup de fois Bah pas tellement Je crois que je suis monté 2-3 fois D'accord Et ce qui m'avait choqué C'était dans une story Le ciel Avec plaisir Merci Merci Avec plaisir C'était le ciel de ton Alcantara Ça m'avait choqué J'ai trouvé ça très sympa Et le confort aussi que j'avais trouvé très très sympa Et le confort aussi que j'avais trouvé très très sympa Et il est pas confortable Vraiment Genre tu peux l'utiliser en daily Ah ouais mais c'est ce que tu fais non ? De ? De l'utiliser en daily En daily Moi ça me dérange pas de rouler en Clio du Seigneur Tu vois Ouais mais t'as raison T'as raison frérot Donc tous les jours je roule avec un C63 Qui pour le coup est d'origine ou pas ? Euh ouais exactement Alors c'est lequel qui est ? Ah c'est Pascal C'est Pascal C'est Pascal C'est notre très cher GTR flamme blanche Un autre jour frérot Très bien On va passer à la GTR maintenant La merde C'est la merde Des peaux toujours noires Germiers d'origine Je préfère ceux d'origine Alors toi pour le coup frérot Alors là qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Qu'est-ce que tu as fait dessus ? Mais genre vraiment Est-ce que j'ai rajouté depuis la dernière fois ? Non tout Comme ça les gens ils se remémoirent un peu Injecteur pompe Admissions de fond d'air Échangeur Toi Freinage Durite Barstab Toi Tout A peu près tout J'ai pas tout fait encore Il me reste juste le moteur à frangir encore D'accord C'est un budget Il faut savoir que sur un GTR c'est super cher les pièces C'est genre Alors on est à combien par exemple ? Bah le prix de l'achat avec la voiture La carte grise C'est à presque 120 000 là Ouais Avec la taxe Ouais Je suis à 50 000 euros de prépa Ouais Mais là j'ai euh En fait j'ai préparé la boîte D'accord Les pièces C'est trop cher C'est vraiment cher ? C'est cher Mais bon on arrive toujours moins cher qu'une Porsche Tu vois Le budget Porsche Oui Une Porsche c'est un peu trop ami Oui non bien sûr Bien sûr Mais de toute façon euh Sinon euh Conduire tous les jours Ou euh Faire le fou avec C'est magnifique C'est ce qui est des merdes quoi Ouais Qu'est ce qui Qu'est ce qui Aujourd'hui Concrètement Quelle voiture est devant toi ? Franchement C'est tout ce qui est euh Je sais pas Parce que là Tout ce qui est Là je suis à 650 chevaux 650 chevaux Euh J'ai testé avec des voitures à 700-800 chevaux J'étais devant Ouais Mais après à une certaine vitesse Une certaine vitesse Il me rattrape tu vois Je suis en boîte 6 D'accord Mais au démarrage franchement Il y a la R8 Il y a la R8 Il y a la R8 qui arrive à Mais après ça dépend du conducteur aussi Et ça dépend du conducteur aussi Plus t'as de couilles Plus tu accélères C'est logique Le problème c'est que Quand je roule tout seul C'est chaud Quand je roule tout seul c'est chaud Mais quand on roule à deux c'est si ferme C'est vrai Donc euh Celui qui veut venir tester avec nous On est toujours open Ouais il y a pas de problème On est là C'est dit C'est fait Comme ça il y a pas d'ambiguïté On a jamais dit non On le rappelle Et encore tu vois Il y a que moi ici Après les autres Je pense qu'ils sont chauds aussi Parce qu'en fait c'est toute une équipe L'équipe du Seigneur Bah ils s'amusent Ils se font plaisir tout simplement Donc euh Tout en restant raisonnable bien sûr Tout en restant toujours raisonnable Niveau sécurité et tout ça Bien sûr On a des familles tous On a tous des familles Ah oui De toute façon là Il y a des darons de famille Donc tout va bien frère Après bon C'est vrai que nos voitures L'investissement dessus C'est plus Nos pubs Niveau professionnel Bah c'est une vitrine professionnelle Parce que UJI toi tu as ton garage Que pouvez retrouver sur Instagram UJI Motors C'est tout attaché UJI Underscore Motors Voilà Il y a une voiture verte sur le truc De toute façon On va le filmer l'Instagram Là-bas Après Toi tu as changé Toi tu as changé J'ai un garage mécanique J'ouvre un autre garage Bientôt Ouais Ce qui est mécanique carrosserie Et euh Je pars en Chine Avec mon cher Julien Vous prenez Alex On le prend avec lui On va le revendre en Thaïlande On va le revendre en Thaïlande frère Il faut que j'aille voir mon gosse quand même Ouais bien sûr Euh Car je compte voir si on peut Faire du carbone Faire du carbone On a énormément de demande de carbone Ouais Donc du coup C'est vrai que déjà pour la GTR Simil a mis Il a galéré Honnêtement j'ai galéré Tout ce qui est peste Et encore il s'y connait Oui Et donc du coup nous le but C'est pouvoir démocratiser un petit peu le produit Et faciliter la chose Voilà Que ce soit pour ça Après il y a pour tout ce qui est Audi IBM c'est déjà fait Mais bon Tant qu'à faire autant le faire aussi Donc c'est à dire que par exemple concrètement Demain Parce que c'est bien qu'on parle aussi de ce que vous faites dans la vie C'est normal Demain toi Julien tu vas t'occuper de Un mec il vient de faire Il vient de voir vous faites du covering De la carrosserie En gros tout ce qui concerne le garage automobile Vous le faites Lui il fait plus de la mécanique Avec de la carrosserie D'accord Moi je fais de la préparation Ok Préparation ça veut dire quoi Coving Stage 1, stage 2 Stage Tu s'attente Tout ce que tu veux Voilà Maintenant Après voilà Encore que ça soit clair Tout le monde dit Ouais machin il est mieux Machin il est plus Non Il n'y a pas Tout le monde est aussi bon Chacun est bon dans ce qu'on fait Voilà Moi je respecte le travail de tout le monde Bien sûr J'espère que tout le monde respecte mon travail Tout le monde respecte mon travail Tout le monde respecte mon travail Je crache pas sur les gens On n'a pas que ça à faire De toutes les manières Ça aussi que ça soit clair Aucune guerre Il n'y a rien du tout On s'en fout Il y a un truc dans Paris C'est qu'il n'y a pas beaucoup de garages Il ne faut pas oublier On est à Paris Par exemple dans le sud où il y a plusieurs garages Ou dans le centre de la France Là on est vraiment à Paris En fait ceux qui bossent bien Se comptent sur le doigt de la main Mais moi en étant Vous l'avez vu sur ma chaîne En filmant plusieurs garages dans Paris Je sais que chacun de un a sa spécialité Et chacun est bon dans ce qu'il fait Voilà tout simplement Et c'est pour ça que je suis souvent amené A rencontrer des nouvelles personnes Après nous on se connait très bien Féro depuis qu'on s'est vu Qu'est-ce qui a été changé sur la voiture ? Alors on va commencer par la lame avant Changer la lame avant Figurant Oui Un avant un peu gros 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 Et on fait quelques petites parties en cording Que le Seager a fait D'accord J'ai lu Je n'ai pas encore fini à l'avant De la petite bande rouge Oui j'ai compris Tu le rates C'est le message Le petit message que tu viens Qui arrive directement Tout le monde a compris Super beau Ok Donc ça c'est pour l'avant Les jantes Elles étaient comme ça ? Ouais Ils étaient comme ça J'ai juste mis des cales Pour la sortir un peu plus Pour la stabilité en fait Là en fait je suis en train de la mettre pour la sécurité D'origine franchement C'est bien d'avoir dit ça juste avant qu'on aille faire un essai Même l'élan je l'ai mis Salut C'est pas pour l'esthétique Oui ça la plaque vraiment Mais ça la plaque vraiment J'ai plus de 200 kg De pousser la ration Après il y a fait J'ai rajouté les sièges Les sièges Nismo Et le volant Tu peux voir Donc Je vais l'allumer du temps Fait pas mon cher Alex Fais-y Donc ici le volant de l'Alcantara Qui est très très joli Et les sièges Nismo Donc on le rappelle ils sont coqués en carbone à l'arrière Un mec demain il a une GTR il peut venir chez toi Tu trouveras les mêmes ? Bien sûr Ok ça marche J'avoue quand il y a une GTR qui passe Je pense que maintenant tout le monde pense à toi Bah franchement C'était l'une des premières à faire des flammes en France Après en Angleterre il s'était bien avant Oui bien sûr Moi de toutes les manières mon ressenti Mon expérience personnelle que j'ai eu avec celle là C'est que c'était évidemment la première GTR que j'avais filmé sur ma chaîne à l'époque Et j'avais été vraiment choqué D'ailleurs je mettrai la vidéo à la fin De cette vidéo là dans les suggestions J'étais vraiment choqué En fait déjà du son de la voiture Parce que j'ai eu On a essayé avec Alex Toutes sortes de GTR après sur la chaîne Mais celle là C'est celle qui Qui Je sais pas Elle a un truc de différent des autres Celle a le seum un peu Tu vois ce que je dirais Elle a le diable Elle a le diable Tu sais quand il y a des retours d'en dessous Enfin ça m'a Tu sais c'est C'est choquant Voilà Donc c'est pour ça que celle là Elle a une histoire quand même bien particulière Les ronde Moi par contre Vraiment les ronde je trouve ça Certains disent que c'est trop D'autres pas assez Moi je trouve que c'est vraiment bien Voilà C'est une belle planche C'est une belle planche C'est une belle planche Tu peux allonger un Alors ça coûte combien Elle le rend comme ça aujourd'hui ? En fait je l'ai acheté sur un site américain Parce que en Europe Ils le vendent 3000 euros D'accord Parce qu'il y a déjà un prix Voilà Je parle de prix directement Parce qu'en Europe Mais t'as raison Ça commence à me prendre la tête au niveau des tarots Là Ouais Je l'ai commandé aux Etats-Unis 1200 dollars Ok Plus les frais d'envoi et la douane Ouais C'est la reine à la fait mal Ouais Je suis arrivé quand même à 2000 euros Mais c'est nettement moins cher que de l'acheter en Europe En Europe il y en a moins pour 3000 quoi 3000 euros 3000 euros Tu vois Tu gagnes 1000 euros C'est bien Un commandant à l'étranger Bon il y a des délais Par contre C'était cool Un délai de 2 mois Faut pas être pressé Et c'est ça qu'on essaye de faire avec Julien De trouver ces pièces là Pour les stocker Les stocker en France Et comme ça Les vendre rapidement Sans se prendre la tête avec les douanes Les frais d'envoi et tout ça Bah c'est démocratisable Ce genre de pièces Surtout pour tout ce qui est japonais Nissan Peut-être Toyota Toyota Il y a la Supra Qui arrive là Oui oui bien sûr Qui est déjà arrivé même Que vous soyez déjà prêt Il y aura même des pièces Quand t'as un mec qui vient d'acheter la voiture Qu'il attend pas 6 mois Voilà quoi Non mais franchement ouais c'est bien Tu t'as changé Donc du coup t'as remis les anciens Les anciens pros Les anciens sortis de pros T'aimais pas avoir ? En fait la peinture là c'est Ah d'accord C'est un cahier Bah on le voit ici De toute façon voilà Bah on voit que c'est vraiment carbonisé en fait Ouais ouais C'est vraiment là c'est carbonisé C'est fondu etc Parce que vous allez le voir Vous allez le voir Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va aller Bah on va démarrer les deux voitures Déjà une par une Comme ça on entend Je vais monter d'abord avec Julien Slim va partir devant etc Puis après on inversera Puis après on inversera J'ai si hâte J'ai si hâte Tro gucken Inspire Tu vois On No 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 Sous-titrage ST' 501 ... Du coup, on a fait une petite parcelle, histoire que je puisse bien vous montrer les flammes, etc. Que la voiture fait avec le son, etc. Donc ce qui était important de le faire. Donc ce qui est cool, c'est qu'au niveau de la R8, alors déjà, évidemment, mis à part le fait que le propriétaire connaît sa voiture parfaitement, connaît la route aussi parfaitement, etc. C'est une voiture qui marche extrêmement fort, extrêmement bien. Et on a quand même, évidemment, un confort Audi qui est, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a plus à faire ses preuves. Donc on a le confort, la puissance et on a une sensation de sécurité dans cette voiture-là. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce qu'elle marche super bien. Elle tient le pavé, jamais. C'est franchement ça. Maintenant, du coup, on va s'ouvrir un truc comme ça, puis on va passer à la GTR qui est ici, avec les rondes, c'est plein. Donc là, du coup, on est dans la GTR. C'est parti. C'est parti. Oh, j'ai failli rendre. Bon, bah voilà. Franchement, c'était quand même pour vous montrer un peu, bah, ça, tout simplement. Donc on a fini devant Disneyland. Plus vite que le RER. Alors là, vraiment, pour le coup, plus vite que le RER. Alex, we're going to Disneyland. Yeah. Salut Alex. Et donc, du coup, ouais. Alors franchement, il y a un moment où, ouais. Je l'avais, je l'avais. En fait, c'est là que tu te rends compte que quand tu fais des essais dans Paris, t'es quand même bon, il y a une certaine limite, etc. qui est évidente. Maintenant, quand on sort de Paris et qu'on fait des autoroutes, etc., sans non plus faire n'importe quoi ou quoi que ce soit, bah, c'est vrai que là, on voit plus les capacités de la voiture. Et effectivement, les capacités de la GTR et même de l'R8 sont vraiment, c'est des très, très bonnes machines. C'est même plus, frérot, c'est des vraies voitures, quoi. Et je peux comprendre, évidemment, tout l'engouement qu'il y a pour ces deux voitures et tout ça, c'est ouf, quoi. C'est un délire. La GTR, là, c'est waouh. Et puis, les flammes, ça illumine l'habitacle, frérot. Un délire. Alex, évidemment, pourtant, après, c'est différent parce que tu tournes beaucoup avec le R8. Ouais, je les connais. Je ne les connaissais pas, la R8, par contre. La R8, c'est sécurisant. C'est ça. En fait, la R8, vous étiez à peu près à la même vitesse. Mais la R8, franchement, j'étais tranquille. Oh, t'es tranquille, t'es posé dedans. La GTR, par contre, ouais. Oh, merde. La GTR, non. C'est un démon. En tout cas, merci, les amis, de vous avoir apprêté au jeu, tout simplement, et de vous avoir fait profiter ce moment-là. Quand tu me rappelles, ton Instagram, frérot, s'il te plaît. Ujimotors. Ujimotors. Quand tu veux. Il y a une dernière fois. Ah, quand tu veux. SCS. Godzilla. C'est tout de suite et maintenant. Sky. C'est tout de suite et maintenant. Ouais, frérot. Tu vas me ramener maintenant. Dans la remarque partie, je vais prendre un Uber. Tu imagines. Toi, merci d'être venu. Allez, grand plaisir. Juste pour préciser, c'est la dernière fois que vous allez l'avoir comme ça, la R8 et la GTR. On va faire des choses dessus. Des covrings. Voilà. Soit covrings, soit autre chose. D'accord. Très bien. Donc, ça se termine bien sur ta vidéo. Ça sera à découvrir sur Instagram, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à leurs Insta. Moi, si vous voulez me chercher sur Instagram, c'est Akram Junior. Alex, ici. Merci, frérot. Alpha Delta 06. Oui, encore. Il y a une belle lune. Oui, c'est beau. C'est beau. Tu vas me faire le fion sur cette lune ? Si tu veux, frérot. Il y a des camping-cars qui attendent. Des camping-cars ? Oh, alors, oui, c'est le maréchal. Eh, maréchal et des logis. Arrête d'appeler Alain. Merci, les amis. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501